Bonjour les amis du temps, aujourd'hui on va s'intéresser à la Squall 1545 Atmos 20, une montre qui a été faite en hommage à la célébrissime Rolex Submariner Milsub 5517, une montre qui n'est plus produite actuellement, qui l'était dans les années 70. Il s'agit donc ici d'un véritable hommage, puisque la montre à laquelle on se réfère n'existe plus. Alors, bien sûr, vous retrouverez la Milsub 5517 sur le marché d'occasion, mais si tenté qu'elle soit encore en bon état, ce sera à des sommes absolument faramineuses, entre 80 000, 150 000, 200 000 euros. Alors, comme il s'agit d'une montre relativement classique, eh bien j'ai choisi de vous la présenter dans un contexte original, voyez, pour faire un peu contraste. Sans plus attendre, on va prendre les clés de la voiture, et je vous donne rendez-vous à Lowe's, en Belgique, tout de suite, après le générique. Petite précision au passage, la musique du générique s'est imposée d'elle-même, puisque j'écoutais Classique 21 sur la route. C'est ici qu'on va les gars ! Voilà, alors je vous avais promis quelque chose d'un peu particulier, et voici l'église transparente. Allez, on revient à nos moutons, après tout, on parle essentiellement de montres sur cette chaîne. Donc, les caractéristiques de cette montre. Elle est fabriquée en acier 316L, polie et brossée sur les côtés, polie sur la surface des cornes, on verra pourquoi tout à l'heure. Les arêtes des cornes sont assez aigües, voire légèrement tranchantes. Il s'agit d'un très joli travail. La lunette est en céramique, avec les chiffres et les index gravés. La couronne est marquée du seau de Von Buren, le fondateur de la marque Squall. Il y a une jolie carte de couronne. Quasi aucune gravure au dos, juste le logo Squall et la dénomination de la montre 1545, alors qu'en général, on a des ondes marines sur le dos des Squall. Il semblerait que Squall n'ait pas voulu en faire plus que Rolex sur le dos de ses montres. Le fond de boîtier des Rolex étant souvent très sobre. Le cadran est noir mat, mais d'un noir vraiment profond. Les index sont de couleur jaune, vieilli, type vieux radium. C'est un choix délibéré qui a été fait par Squall pour avoir ce look vintage. Avec la contrepartie que la luminescence perd assez rapidement de sa superbe, après l'extinction des feux, mais les aiguilles et les index demeurent lisibles. Plusieurs heures quand même. Les aiguilles sont toutes noires. Seule l'application de la peinture luminescente permet de les voir, de jour comme de nuit. J'aime beaucoup aussi le fait que la trotteuse soit toute noire. Ça lui donne un air plus mystérieux, avec son extrémité jaune qui parfois semble être comme en suspension et se balader autour des marqueurs, autour des index, comme par magie. On remarquera la double apposition du logo de Squall sur le cadran. Cette double apposition du logo de la marque existe pour des questions historiques. S'agissant du bracelet, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Pour moi, il est tout simplement parfait. De type oyster, mat, poli sur les côtés, un double fermoir, possibilité de le micro-ajuster et de l'allonger pour le faire passer au-dessus d'une manche de combinaison plongée. Par exemple, si on veut plonger avec cette montre qui est étanche jusqu'à 200 mètres. C'est juste ce qu'il faut pour sembler, à mes yeux en tous les cas, être d'une très belle qualité. Le verre est en saphir, traité anti-reflet à l'intérieur. La montre est étanche à 200 mètres, je l'ai dit tout à l'heure. Son mouvement, c'est un ETA 28-24-2. Sur les nouveaux modèles, on pourra avoir un Celita SW200. Le modèle que je possède, c'est un ETA. Je l'ai acheté il y a deux ans et c'est un ETA de grade élaboré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mécanisme de série ETA, qui a été manufacturé par le groupe Swatch, mais qui est de très 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 bonne qualité, ce mécanisme a été réajusté. Et la précision de celui-ci est tout à fait exceptionnelle, puisque je l'ai mesuré à moins d'une seconde, plus d'une seconde par jour. On est proche de la précision des mécanismes des plus grandes marques, in-house. Alors, ces dimensions sont parfaitement orthodoxes. 40 mm de diamètre, 48 de corne à corne. L'entre-corne est de 20 mm. Et cette montre fait 13,5 mm d'épaisseur. Son prix, enfin, c'est une montre qui coûte 570 dollars sur le site de Gnomon, qui est située hors Europe. Donc, si vous la commandez, et c'est à peu près le seul endroit, je crois, où on peut la trouver, si vous la commandez, il faudra également s'acquitter de taxes et de frais de douane. Donc, 570 dollars, ça fait à peu près 470 euros. Et si vous rajoutez les taxes et les frais de douane, je vous le fais à la louche, ça fera de 590 à 630 euros au total. Tout dépend des pratiques des transporteurs. Je crois que Gnomon utilise DHL. Vous pouvez leur demander d'utiliser FedEx ou UPS, le transporteur de votre choix. Moi, en ce moment, je me réfère essentiellement à FedEx et UPS, parce que leur politique tarifaire est simplement moins hostile aux consommateurs. Alors, qu'est-ce que cette montre d'apparence assez sobre et classique, au final, présente d'exceptionnel ? Eh bien, il s'agit d'une montre hommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, un hommage qui est rendu à la Rolex Milsub 55-17. Cette Rolex était produite au début des années 70 pour l'armée britannique et elle se distinguait des modèles classiques précédents grâce à des améliorations que Rolex avait élaborées pour les militaires anglais et notamment ses aiguilles glaives, sa lunette graduée de 60 minutes, ce qui n'est pas le cas de la squale. Elle n'est pas graduée jusqu'à 60 minutes. On perd la graduation à un moment donné. Et son cadran T, cerclé, rappelant la peinture phosphorescente qui était à base de tritium et non plus de radium. Le radium était davantage radioactif et le tritium l'était beaucoup moins, d'où l'intérêt de le noter par un symbole sur le cadran. Il n'y aurait eu qu'un millier d'exemplaires produits et dont 180 seraient aujourd'hui toujours en circulation. Ces montres ont toutes été portées par les troupes d'élite des corps d'armée tels que le SAS, le Special Air Service, ou le SBS, le Special Boat Service, et la Royal Navy. Le ministère de la Défense britannique avait commandé cette montre à Rolex en leur demandant de produire une 55-13 modifiée, reprenant des caractéristiques de la Omega Seamaster, conçue et utilisée pour l'armée britannique entre 1967 et 1971. Ma date de naissance. Il en est résulté trois différentes milles subs, la 55-13, la 55-17 et la double estampillée 55-13, 55-17. Avec ses aiguilles clèves favorisant la luminosité par très mauvaises conditions d'éclairage, couverte de tritium, moins radioactif que le radium comme je l'ai dit tout à l'heure, une couronne plus large que les submariners classiques pour favoriser son grippe sous l'eau, et les barrettes de bracelets qui étaient soudées aux anses afin d'y faire passer un atto-strap indétachable. La lunette affiche une minuterie continue, indiquant toutes les minutes intermédiaires entre 1 et 60. Et pour la petite histoire, qui n'est pas du tout inintéressante d'ailleurs, il a été rapporté que durant la guerre des Malouines, un tireur d'élite de l'armée britannique se prit une balle dans le poignet, tiré par un Argentin, en pleine nuit à cause des reflets de la lune sur sa montre Rolex. L'une des premières 55-17 qui était entièrement polie. Lorsque le rapport de cette mésaventure fut fait, Rolex prit la décision d'effectuer un brossage sur le dessus des cornes, des montres militaires, lors de révision dans ses ateliers. Ceci afin d'éviter tout reflet de lumière. Et oui, vous vous étiez peut-être demandé pourquoi le dessus des cornes des submariners et de toutes les montres qu'elles ont inspirées étaient brossées. Eh bien, c'est pour cette raison-là. Donc c'est cette histoire qui est à l'origine du brossage sur le haut des cornes. Ce n'est pas inintéressant. Ses dimensions étaient de 40 mm de diamètre, 47 mm de corne à corne et 14 mm d'épaisseur, un entre-corne de 20 mm. Donc la squale que je vous présente ici est dans des proportions très identiques à la Rolex d'origine. Il y a néanmoins, et bien sûr, des différences notables entre les deux montres, telles que le Guy Gédat déjà, à qui pourrait des paires à certains, le traitement des aiguilles en Luminova évidemment, et la peinture noire des aiguilles qui confèrent à cette squale un aspect un peu plus ninja qu'à la Rolex 1075-17. Cette squale respire néanmoins la solidité, et ses couleurs jaunes et noires en font la parfaite montre pour mon super-héros favori, Wolverine. La Milsub 55-17, qui est appelée ainsi par fusion des deux mots, militaires et submariners, elle est l'une des Rolex les plus recherchées, les plus valorisées, du fait de sa production pour l'armée britannique d'une part, qui en fait une tool watch par excellence, mais aussi du fait de sa rareté. Alors, vous l'avez compris, posséder une Milsub est une mission quasi impossible, sa rareté, son tarif, certains en état plus ou moins correct avec pièces d'origine, peuvent se vendre dans les 200 000 euros ou dollars. Dans ce cas de figure particulier, les montres hommages prennent toute leur légitimité sur le marché, vu qu'il est impossible de se tourner vers l'original, qui d'ailleurs n'est plus produite depuis longtemps. Alors, Squale n'est pas la seule marque à avoir produit des montres d'hommage à la Milsub, il y en a quantité d'autres, mais la Squale fait partie des plus belles réussites, à mon avis, pour un prix au plus très, très abordable, au regard de sa qualité générale, définition de la précision du mécanisme, et du fait que Squale dispose aussi d'une solide réputation dans l'univers de l'horlogerie mécanique. Oui, Squale dispose de sa propre histoire, je vous renvoie pour cela à la vidéo que j'ai faite opposant la Squale 30 Atmos de No Argento à la Zodiac Super 6 Wolf 53 Skin, ZO 9203. Vous pouvez aussi aller voir du côté de chez Steinart, qui a réalisé la Ocean One Vintage Military, qui semble encore plus proche de l'original, parce qu'elle n'a pas de guichet d'ahat, elle a aussi des aiguilles en métal argenté, et le 1 pour Ocean One, qui est cerclé sur le cadran, rappelant le T cerclé sur les Rolex Milsub 557. Elle existe en 42 mm sur leur site, et elle est vendue à 395 euros, ce qui n'est pas très cher, et en 39 mm, en exclusivité chez Gnomon, avec le fond de boîtier numéroté, et là le prix monte à 519, on parle en dollars maintenant, et auquel il faudra rajouter les taxes et les frais de doile. Ces deux montres de chez Steinart sont nantis d'un verre saphir, domés, traités anti-reflet, avec une lunette en acier. C'est plus proche de l'original, mais c'est aussi plus vulnérable aux rayures que la céramique de la squale. Ces deux Steinart sont étanches à 300 mètres, elles battent la squale sur ce plan-là. Elles disposent aussi d'un ETA, ou d'un clone de l'ETA, le Cellita SW200, qui est régulé pour plus de précision, donc j'imagine qu'elles doivent avoir une précision assez proche de celle que je possède. D'ailleurs, j'avais longtemps hésité entreprendre une Steinart ou une squale. Les deux semblent se baloir, franchement sur le papier, avec des plus et des moins pour chacune, mais il m'a semblé que l'histoire de squale l'a emporté sur celle de Steinart. Alors j'ai choisi la squale, et franchement, je n'en suis pas déçu. Aussi, la lunette de la squale clique parfaitement, sans jeu et sans trop de résistance, alors qu'il a été rapporté plusieurs fois que les lunettes des Steinart présentaient surtout en début d'utilisation une plus grande résistance. Problème qui semble avoir été maintenant résolu par la marque, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Je tenais aussi à avoir une lunette en céramique sur ma montre, qui reflète si joliment la lumière à tel point qu'elle se fond parfaitement dans le prolongement du verre saphir. C'est de toute beauté. Enfin, le brossage sur la surface des cornes me semble plus parfaitement réalisé sur la squale, mais ça, c'est affaire de goût personnel. Il y a aussi la Gino Ocean Rover qui a fait attirer mon attention, qui semble être parfaitement réalisée, avec de superbes finitions, un calibre in-house, un autre clone de l'ETA 2824-2, de cette marque américaine, et une peinture luminescente vintage in-house, qu'il prétend être aussi lumineuse que du superbe Luminova C3. Un seul inconvénient pour cette montre, elle s'affiche au prix de 1499 dollars, auquel il faudra ajouter les taxes et les frais de douane, bien entendu. Merci beaucoup pour votre attention. Revenez nombreux, abonnez-vous, cliquez sur la cloche en bas à droite pour être tenu informé des prochaines parutions sur Chronoflexion. Mettez des commentaires, rectifiez les erreurs que j'aurais pu commettre, et surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Alors, vous l'avez bien compris, la présentation de cette montre n'est qu'une excuse pour vous faire partager un petit peu mes découvertes en Belgique, car il n'y a absolument aucun lien logique entre la montre que je vous présente et cette superbe église transparente.